On a regardé un court-métrage réalisé par des jeunes de Drancy qui parlent d'une problématique qui peut toucher beaucoup de jeunes, c'est sur le crime d'honneur. L'histoire parle d'une histoire de jeunes qui se parlent, comme tous les jeunes peuvent se parler, mais aujourd'hui beaucoup n'acceptent pas que leur soeur parle avec quelqu'un d'un quartier rival ou autre et de là ça peut créer des tensions. Ce film a pu démontrer que les rixes sont vraiment, c'est vraiment une turpitude, qu'il est vraiment très difficile d'en sortir et toute personne a un rôle à jouer. Et en tant qu'être humain, les pertes ça peut que nous affecter. On est obligé d'agir, on est obligé d'en parler. La sensibilisation aujourd'hui, elle était importante et je pense qu'elle a été réussie. En faisant ce genre de projet, on prépare déjà les jeunes à se dire si demain tu es exposé à ce genre de situation, si tu réagis de cette manière là, tu peux tuer, tu peux te faire tuer, tu peux finir en prison. Donc je pense que la prévention pour moi, c'est l'arme ultime qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça a été incroyable, ça a été une expérience pleine d'émotions, plein de rires, que du positif. On s'est rendu compte qu'on était un groupe soudé, donc en fait contrairement à ce que les gens peuvent penser, on n'était pas tous pareils et pourtant on a réussi à tous bien s'entendre et à passer des moments qui sont inoubliables. J'ai participé à l'écriture du scénario en tant que co-scénariste. J'ai également pu participer en tant que acteur avec un rôle secondaire. Alors moi c'était ma première expérience dans ce domaine là, une expérience très intéressante et très enrichissante parce que je suis une personne assez timide en général qui a beaucoup peur du regard des autres et ça a été une expérience qui m'a beaucoup libéré de ce poids là que j'avais en général dans la vie. De sentir qu'on s'accomplit, qu'on est dans un aboutissement de nous-mêmes, c'est vraiment quelque chose de beau quand on sent qu'on gravit des échelons. On comprend qu'en fait le bonheur n'est pas dans les choses forcément matérielles mais plutôt dans l'accomplissement de soi. On va pas se mentir que la passivité entraîne forcément un mal-être à la fin et ce mal-être il peut se répercuter comme on l'a vu aujourd'hui dans des choses vraiment dramatiques. Chaque acte a des conséquences. Vraiment quand vous sortez de dehors, faites comme si vous avez un sac à dos invisible et ce sac à dos c'est la famille. Demain vous tombez, votre famille elle tombe avec vous. Demain vous allez en prison, vous embarquez votre famille avec vous. Demain vous perdez la vie, vous tuez aussi votre famille avec vous. Demain vous réussissez, votre famille a réussi avec vous. Quoi qu'on fasse, on embarque notre famille. En faisant ce genre de court-métrage et de donner les moyens aux acteurs associatifs présents, en tout cas de faire ce genre d'événement, ce genre d'initiative prouve que la municipalité veut faire les choses pour lutter contre les rixes. C'est très précieux de pouvoir partager ça avec les gens donc de ce point de vue là la soirée s'est super bien passé et le débat je pense que sur un film avec une thématique pareil c'est un peu un passage obligatoire. Faire juste un film comme ça, le projeter, s'en aller, ça n'a pas de sens. C'est un petit court-métrage, c'est pas quelque chose de prétentieux mais ça a quand même l'ambition de démarrer des conversations. Le court-métrage qui a été réalisé par nos jeunes et bien sera utilisé pour pouvoir sensibiliser au niveau du collège et du lycée à travers aussi les associations dans les quartiers et on va le diffuser pour sensibiliser le plus grand nombre. Sous-titrage ST' 501